C'est parti ! DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et nous avons pu récolter pour vous des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter sur le continent. Sur le continent où l'on jouait la finale allée de la Coupe de la Confédération Africaine. Fiston Maëlle Kalala n'a pas suffi à Young Africans devant le club algérien de l'USM Alger. Le Young Africans de la Tanzanie peut s'en vouloir. Hier, dimanche 28 mai 2023, ce club a laissé filer ses chances de remporter la Coupe de la Confédération Africaine de Football. Le Benjamin Kappa était pourtant prêt pour la fête en cette finale allée. En face, les Algériens ne sont pas venus en balade. Ils ne sont pas venus en tout cas en victime expiatoire. Mauvaise équipe en déplacement contrairement à Younga. L'USM Alger surprend peu après l'heure de jeu. Les locaux à la 32e minute, Mayus est servi par Ben Zaza pour l'ouverture du score. 1 but à 0, c'est le même score qui va sanctionner la fin de la première période lors du second acte. Yahya trouve Fiston Maëlle Kalala. Le congolais meilleur buteur des Congolais de la diaspora ne se fait pas prier pour égaliser à la 82e minute d'une très belle frappe au premier poteau. Une frappe imparable qui va tromper le gardien algérien dans l'euphorie. L'USM Alger en profite pour inscrire le but du 1 but contre 2 à la 84e minute. Victoire des Algériens, un gros avantage avant la manche retour prévue en Algérie dans une semaine. Alors Young Africans qui perd à domicile sur le score d'un but contre 2 avec son contingent des Congolais. Fiston Maëlle Kalala qui a inscrit l'unique but des Tanzaniens était titulaire. Ainsi que Yannick Bangala, ils ont disputé l'intégralité de cette rencontre. Un autre Congolais, c'était Rossin Tutsila qui est également titulaire. Mais lui a été remplacé à la 76e minute. Joyce Lomalis ainsi que Juma Shabani vont faire leur entrée en jeu à la 76e minute. Tandis que Jésus Mouloko Ducappel va donc rester sur le banc. Alors Fiston Maëlle Kalala au terme de ce revers à domicile. Une déception pour les Tanzaniens qui avaient pourtant exulté après le but de Fiston Maëlle Kalala. Pensant avoir fait le plus dur. Le joueur international congolais qui sera certainement parmi les convoqués de Sébastien Desabres pour cette rencontre de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2000. 23 s'est exprimé sur ses réseaux sociaux. On lui rend la gloire éternelle pour tout ce en quoi on croit. Il reste encore 90 minutes en Algérie. On va mouiller le maillot pour notre équipe à dit Fiston Maëlle et Kalala. C'est un mauvais résultat bien évidemment au regard du contexte. Qui les attend au match retour prévu le 3 juin prochain ? Fiston Maëlle et Kalala, ses coéquipiers devront nous montrer une toute autre image s'ils veulent gagner ce trophée. Une finale ne se joue pas mais elle se gagne. Tout donner, mouiller le maillot et la victoire peut encore être possible. Nous quittons l'Afrique et Fiston Maëlle et Kalala. Nous allons du côté de l'Espagne où l'on jouait l'avant-dernière journée de la Liga. Championnat espagnol de première division. Kadiz prend trois points importants dans la lutte pour le maintien en Liga. Kadiz et Théo Bongonda ont pris trois points importants face à un concurrent direct. Théo Bongonda et ses coéquipiers ont battu le Celta Vigo sur le score d'un but à zéro. Titulaire, les liens internationaux congolais. Théo Bongonda pourtant cédait sa place à la 76e minute de jeu. Il s'agissait de sa troisième titularisation consécutive. Théo Bongonda a d'ailleurs profité de ses quelques minutes pour porter à 1952 minutes son temps de jeu sûr. Les 3240 minutes possibles. L'international congolais a participé à 31 des Transimates avec son club avec à la clé 4 000 inscrits et trois passes décisives délivrées. Son équipe est désormais 13e du championnat espagnol avec 41 points et 10 victoires. 11 000 et 16 défaites. 29 plus 1 inscrits contre 52 encaissés. A une journée du terme du championnat, ils sont à un point du premier non rélégable. Il faudra une victoire la semaine prochaine face à Elche, dernier du classement, pour s'assurer du maintien sans avoir à regarder le résultat des autres. Et ce match est prévu pour le dimanche 4 juin 2023 sous les coups de 18h heure de Kintasa. Nous quittons l'Espagne. Nous allons cette fois du côté de l'Angleterre où l'on jouait la dernière journée de la première ligue championnat anglais de première division. Et Brentford et Johan Wyss ont surpris Manchester City de Pep Guardiola. C'était la dernière journée du championnat d'Angleterre. Et pour cette occasion, Brentford recevait Manchester City champion de première ligue. Les bises se sont imposées sur le score d'un but à zéro grâce à un but de Pinoc en fin de partie. C'était à la 85e minute très exactement. L'international congolais Johan Wyss, titulaire, a été remplacé à la 89e minute de jeu. Il s'agissait de sa troisième titularisation consécutive. Et après cette belle victoire face au champion d'Angleterre, Johan Wyss a porté à 1752 minutes son temps de jeu sur les 3690 minutes. L'international congolais a participé à 40 des 41 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. L'international congolais et ses coéquipés finissent donc à la 9e place de la compétition avec 59 points. Brentford est donc 9e avec 15 victoires, 14 nuls et 9 défaiteurs. 58 buts inscrits contre 46 encaissés. Avec ce bilan, l'équipe londonienne fait mieux que la saison précédente où elle avait terminé à la 13e position avec 46 points. L'ancien joueur de l'Orient, l'international congolais Johan Wyss a fait aussi mieux que lors de la saison précédente. Il a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives. Cette saison place maintenant à la trêve internationale qui attend. Johan Wyss qui va donc mouiller le maillot du côté de Léopard à Franceville face au Panthère du Gabon. Nous espérons que la victoire sera des nôtres parce que nous n'avons pas une autre alternative. Seule la victoire peut nous maintenir en vie dans un groupe qui est dominé justement par notre prochain adversaire. Nous restons toujours en Première Ligue et toujours pour le camp de cette dernière journée. Aston Villa qui recevait Brighton Albion l'a battu sur le score de 2 buts à 1. Esri Khonsa a été titulaire une fois de plus. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Cela pour sa 20e fois consécutive. Aston Villa va jouer la saison prochaine en Europa League Conférence. Aston Villa termine cette saison à la 7e place au classement avec 18 victoires. Cette nuit, les 13 défaites, 51 buts inscrits contre 45 encaissés. Esri Khonsa a lui porté à 3385 minutes son temps de jeu sur les 3690 minutes possibles. Le joueur d'origine congolaise a participé à 38 des 41 matchs avec son en-club. Et nous restons toujours en Première Ligue et toujours pour le camp de cette dernière journée. Crystal Palace qui recevait Nottingham Forest a fait jeu égal avec ce dernier sur le score d'un but partout. Jean-Philippe Mateta qui a débuté ce match sur le bas a fait son entrée en jeu à la 67e minute de jeu. Crystal Palace est 11e de Première Ligue avec 11 victoires, 12 nuls et 15 défaiteurs. 48 inscrits contre 49 encaissés. Quant à Jean-Philippe Mateta, il a porté à 939 minutes son temps de jeu sur les 3690 minutes possibles. Le Congolais a participé à 31 de 41 matchs avec son club avec à la clé. Début inscrit. Nous restons toujours en Angleterre mais pas en Première Ligue. Nous allons en Championship, deuxième division anglaise. Pour parler une fois de plus de l'international congolais qui devient le seul joueur à avoir disputé les 5 divisions en Angleterre avec un seul club. Vous l'avez compris, il s'agit bien de Pellu Rudok Mpandu qui s'est exprimé sur sa page Facebook. Continuons à repousser les limites, à briser les attentes et à créer des souvenirs qui résonneront dans les années à venir. Pellu Rudok Mpandu. Pellu Rudok Mpandu et Luton Town accèdent en Première Ligue anglaise après leur succès au tir au but. Ainsi, 6 tirs contre 5 devant Coventry City en match comptant pour la finale des barrages d'accession en Première Ligue. Le score était d'un but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. C'est la consécration pure et simple pour cette formation qui est venue de très loin pour accéder finalement à l'élite du football anglais. C'est une belle histoire entre ce club et ses supporters qui ont vécu les moments intenses avec 4 montées en 9 ans de la Nationale Ligue 5ème Division jusqu'en Première Ligue 1ère Division. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est l'histoire de tous les rêveurs. Luton Town, nous avons écrit l'histoire ensemble et le voyage ne fait que commencer. Continuons à repousser les limites, à briser les attentes et à créer des souvenirs qui résonneront à travers les années à venir, a-t-il dit, sur ses réseaux sociaux. Le milieu défensif international congolais entre dans l'histoire comme étant le plus ancien qui a commencé en 2014 jusqu'à maintenant et dire qu'il allait partir pour un souci de contrat il y a deux saisons. Bravo une fois de plus et félicitations à Pellirudok Mpanzhou qui a montré son attachement à la République Démocratique du Congo après cette finale de promotion en Première Ligue. On l'a vu en tout cas avec le drapeau national de la République Démocratique du Congo. Je rappelle que Pellirudok Mpanzhou devait faire partie des convoqués de Sébastien Desabres lors du dernier rassemblement et c'est à cause d'une blessure contractée juste avant ce rassemblement qu'il n'a pas pu honorer sa troisième sélection avec les Léopards. Cette fois, je crois, avec la saison qu'il vient de faire, il sera de la partie. Et c'est ce 29 mai que nous attendons la publication de la liste de Sébastien Desabres. Je suis convaincu que Pellirudok Mpanzhou sera parmi les convoqués pour affronter le Gabon lors de la cinquième journée. Nous nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a prévues. Pour vous, nous quittons l'Angleterre. Nous allons du côté de la Serie A italienne. Mais nous y allons après cette courte pause. En Italie, on jouait l'avant-dernière journée de Serie A, championnat italien de Première Division. La Juventus qui recevait la Sémila a été battue à domicile sur le score de 0-8 contre 1. Pierre Kaloulou a débuté ce match sur le banc. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 86e minute de jeu. La Sémila disputera la Champions League la saison prochaine et occupe la 4e position de Serie A avec 19 victoires, 10 nuls et 8 défaites. 61 bien inscrits contre 42 encaissés. Quant à Pierre Kaloulou, il a porté à 3256 minutes son temps de jeu sur les 4440 minutes possibles. Les joueurs d'origine congolaise et petits frères de GD1 et Aldo Kaloulou a participé à 44 des 49 matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour la Sémila. Ce sera pour le compte de la dernière journée et la réception de Veyron le dimanche 4 juin 2023. L'heure restant à définir. Nous quittons l'Italie. Nous allons du côté de l'Allemagne. Nous l'avons joué la dernière journée de la Bundesliga 2, championnat allemand de 2e division. Et San Osen, déjà relégué en 3e division, qui recevait Hambourg, a été battu à domicile sur le score de 0-8 contre 1. Christian Kintzombi, titulaire, a été remplacé à la 83e minute de jeu. Son frère David Kintzombi n'était pas sur la feuille du match. San Osen est relégué en 3e division et occupe la dernière place de la Bundesliga 2 avec 7 victoires, 7 nuls et 20 défaites. 35 bien inscrits contre 63 encaissés. David Kintzombi voit son temps de jeu stagner à 2.090 minutes sur les 3.330 minutes possibles. Il a participé à 30 des 37 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Quant à Christian Kintzombi, il a porté à 2.077 minutes son temps de jeu sur les 3.330 minutes possibles. Le Congolais a participé à 30 des 37 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Mais quittons l'Allemagne, allons cette fois du côté de la Thaïlande pour le compte de la finale nationale. La Coupe de la Thaïlande, doublé salvateur de Jonathan Bollinghi avec un 3e trophée de la saison au bout. Jonathan Bollinghi et Buriram United se sont imposés sur le score de 2 buts à 0 devant la formation de True Bangkok United. Et dans le match comptant pour la finale de la Coupe Nationale titulaire, l'attaquant international congolais a disputé cette rencontre. Il en aurait été le plus grand artisan parce que c'est lui qui aura inscrit les 2 buts de la rencontre. D'abord à la 18e minute de jeu, ensuite à la 45e minute de jeu. C'était ses 2e et 3e buts dans ses compétitions pour un total de 8 buts inscrits dans l'ensemble de la saison. Mais l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe va se faire exclure pour un comportement violent à la fin de la partie. Il n'aura pas été très prolifique cette saison comme lors de ses 2 précédentes saisons. Jonathan Bollinghi a porté à 2 566 minutes son temps de jeu sur les 3810 minutes possibles. Attention, un congolais a participé à 31 des 42 matchs avec son club avec à la clé 10 buts inscrits et 3 passes décisives délivrés. Comme la saison dernière, Buriram United rafle tous les 3 trophées de la saison sur le plan national et va donc représenter le pays à la Champions League la saison prochaine où il devra faire mieux pour sa participation. Alors voici les statistiques de Jonathan Bollinghi et de son club Buriram United pour cette saison 2022-2023. Buriram United est vainqueur de la Thaï Première Ligue, championnat thaïlandais de première division. Buriram United est vainqueur de la Coupe de la Ligue thaïlandaise et également vainqueur de la Coupe de Thaïlande. Et Jonathan Bollinghi n'a pas manqué de s'exprimer sur sa page Facebook officielle. Il a dit ceci, doublement buteur, deux jolis buts, immense plaisir des démons. L'équipe a remporté cette victoire synonyme d'un troisième titre cette saison en pleine. Bravo donc à Jonathan Bollinghi. Je rappelle qu'il est le fils d'un ancien international congolais ancien du Daring Club. Mon thème à Pembe, il s'agit bien du gardien de but américain Impangi. Félicitations à lui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la à nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot. parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonner, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.